Excellences, M. l'Ambassadeur, très chers aînés Adjoumani, merci d'être encore là, d'être venus nous apporter votre soutien. Mesdames et Messieurs les députés, je n'ose pas vous citer tous, tellement vous êtes nombreux et vous êtes au RHTP. Messieurs, M. le Président du Conseil Régional, M. les maires, M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs les conseillers, chères mamans, chers papas, les chefs, les mamans, nos rennes-mères, la jeunesse, les grains, tout le monde est là. Je voudrais vous saluer tous. D'abord, commencez par dire merci à l'honorable Manzankofi Noël. Il a été désigné par mes soins pour diriger cette campagne. Mais je crois que quand j'ai fait la proposition, tous ceux qui étaient dans la salle ont acquiescé comme pour dire que c'était un bon choix. Et aujourd'hui, je suis heureux et fier de l'avoir choisi. Parce que, il a su avec les élus, les cadres, il a su mettre en place une équipe dynamique, une équipe forte. Grâce à laquelle nous pouvons dire que ces élections sont gagnées d'avance. Merci donc à tous les cadres du RHDP, vous qui êtes là. Merci à tous ceux qui ne sont, certes pas, RHDP, et qui ont décidé de nous soutenir dans cet autre combat. Chers parents, aujourd'hui, ces élections sont des élections en réalité que le RHDP doit gagner. Parce que nous avons un seul candidat. Les autres partis politiques n'ont pas présenté de candidats. Parce qu'ils sont quand même des partis responsables. Ils savent qu'ils ne servent à rien d'aller à une élection où le RHDP est majoritaire. Nous voudrions les saluer pour leur sagesse. Et nous allons leur demander donc de s'associer à nous pour faire triompher le choix du RHDP. Chers parents, tout à l'heure, le maître de cérémonie a fait savoir qu'on devait être dans une salle. Mais je crois qu'ils ont tout ce que Dieu fait est bon. Et on a même fait mieux d'être ici. Parce que le monde que je vois ne pouvait pas contenir dans cette salle. Donc, il ne faudrait même pas prendre ça en main. Parce que Dieu a transformé notre petite rencontre en un grand meeting. Donc, pour nous, c'est déjà une victoire. Voici nos papas, nos mamans, nos reines-mères, les grains, tous, les jeunes, vous êtes tous là. S'il vous était donné de prendre la parole le jour du vote pour manifester votre choix, ça ne pouvait être autrement. C'est le candidat du RHDP que vous alliez choisir. Malheureusement, c'est un vote ciblé. Ce sont les conseillers que vous-même vous avez choisis qui vont aller voter les grands électeurs. Et c'est pour cela que nous voudrions vous dire merci. Merci à monsieur le maire Baza qui a parlé au nom de notre frère, le maire de Bondoukou, Koné Eliassou. Je sais que de cœur il est avec nous. Je l'ai eu au téléphone. Nous avons parlé. Et il a dit, grand frère, nous sommes ensemble. Et si aujourd'hui, quand je regarde cette assemblée, que je regarde le maire résident, avec tous les autres conseillers que je connais, ça veut dire que votre choix, c'est aussi le choix du maire. Nous n'en doutons pas. Donc je voudrais vous dire de lui traduire toute notre connaissance par rapport au choix qu'il va faire. Et également, lui souhaiter. Parce que nous savons qu'il était un peu souffrant. D'ailleurs, il était très souffrant. Grâce à Dieu, il nous est revenu guéri. Il est dans la convalescence. Et nous prions Dieu qu'il puisse être établi définitivement. Chers parents, le président Alassane Ouattra nous a donné un ministre-gouverneur. Un ministre-gouverneur. Et lui, il dit, bon, moi, je vais vous donner un ministre-gouverneur qui va représenter tous les ministres. Tout ce que les ministères ont comme projet de développement dans nos régions, ce sont ces ministres-gouverneurs qui vont les suivre. Si on fait de l'électrification, que ça ne marche pas bien, c'est lui qui est tenu de rendre compte au gouvernement. Si, quelque part, on est en train de mettre du butume, que le travail ne se fait pas convenablement, ou on est en train de construire une université, qu'il voit un ralentissement des travaux, c'est lui qui doit rendre compte au chef de l'État. Donc, cela veut dire que c'est un grand homme que le président Alassane nous a donné. Mais le président nous donne un ministre résident, un ministre-gouverneur, en lui arrangant le poste de sénateur. Cela veut dire que dans la hiérarchie des choses, le poste de ministre-gouverneur est au-dessus. Mais lui, il nous donne ça. Et il vous dit, en retour, donnez-moi un sénateur. C'est-à-dire, il nous donne le poste de ministre, il dit, en retour, donnez-moi un sénateur. Et puis, nous, nous allons dire non, nous allons voter un indépendant pour contrer le président. Or, des gens se promènent pour dire non, eux, ils sont candidats indépendants, quand ils vont gagner, ils vont ramener au RHDP. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, on peut être d'obédience RHDP, aller en indépendant pour gagner. Mais dans les cahiers du Sénat, il va être toujours écrit indépendant. même si après, le parti va reconnaître qu'il est élu au titre du RHDP, mais au moment des décomptes, on ne dit pas qu'ils sont RHDP. Or, on est cinq. Je suis convaincu que partout, le RHDP va gagner. Et puis, à Bondoukou, on va dire autre chose. Quand nous-mêmes, on va arriver en conseil, j'aurai la tête baissée. Quand je vais aller dire au président, à Bondoukou, vous avez donné 10 kilomètres de bitume. Vraiment, les parents veulent qu'on ait 15. Face à un certain échec, est-ce que moi, je peux aller lui parler ? C'est pour ça, nous devons faire attention. Il n'y a jamais de petits votes. Ces votes-là sont importants. Quelqu'un a posé la question à l'indépendant, mais pourquoi tu veux être candidat ? Tu sais que tu vas perdre. Il dit oui. Si on laisse un seul candidat, je sais que je ne vais pas gagner, mais si on laisse un seul candidat, on a dit à Goumanie, il est trop aimé dans 200 ans. « Oh, moi, je ne veux pas qu'on dise ça. » Est-ce que c'est ça ? C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui ? Il y a des régions. Le président Alassane, aujourd'hui, nous a donné un ministre d'État. Quelles que soient nos inimités, quelles que soient nos divisions, on devrait pouvoir taire nos querelles. Pendant les élections, voilà, le maire, mon grand frère Bagdad, on n'était pas dans le même camp, mais après, on est venu à une cérémonie ici, publiquement, il m'a présenté ses excuses. C'est ça, l'humilité. Merci, grand frère, pour ton humilité. Il y a d'autres aussi qui, dans ce cadre-là, sont venus nous présenter des excuses. Mais comment toi, tu peux dire, s'il y a un candidat unique, on va dire qu'Ajumani est aimé. Mais nous devons prouver qu'effectivement, le choix que nous avons fait est le meilleur. Et nous devons nous mobiliser. En attendant, nous allons nous mobiliser pour soutenir le candidat du RHDP. Le candidat du RHDP, c'est vrai, on a dit son nom. Mais est-ce que c'est vrai que c'est lui ? Je suis tenu au nom du président du parti, au nom de la direction exécutive, de venir vous présenter le choix du RHDP. À part lui, il n'y a plus d'autre choix. Et je voudrais, à cet instant précis, inviter M. Gossonou Kwasi-Gnass, le directeur de campagne. Moi, je vais soulever la main droite. Et le directeur de campagne va soulever sa main gauche. Voici le candidat du RHDP. Monsieur le conseiller, mesdames les conseillères, est-ce qu'on peut vous faire confiance ? Est-ce que vous allez voter pour le candidat ? Mais je voudrais aussi rendre hommage à notre frère qui avait voulu être candidat. Timité, Timité Aboulaye, je voudrais que vous le viez. Il m'a appelé, il dit qu'il voulait être candidat. Il dit, « Ah, mon frère, mais Kossonou a déjà dévancé. » Et il a été sage. Il dit, « Comme Kossonou a dévancé, j'accepte. » Et aujourd'hui, il est là. Merci. Je sais que Dieu va faire que pour toi va venir un jour. Merci, mon frère. Merci. On dit, on doit recommencer. Et la presse. Donc, on recommence. Je dis, nous avons enregistré une seule candidature au titre du RHDP. Et les cadres unanimement les représentants des partis, je dis, au niveau de la base et autres du RHDP, ont fait comme choix Kossonou, Kwasi, Ignace. Et au nom du président Alassane Ouattara, président du RHDP, je vous le présente officiellement. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada pour applaudir le choix du président Alassane Ouattara. Tout le monde va se tenir debout pour battre les marchandelleusement. Dis merci au ministre Israël d'État. Merci beaucoup pour ce choix. Merci infiniment.